Humilié, je me sens humilié ce soir comme tout le peuple marseillais, courage à tout le monde. Grosse pensée à ceux qui ont été au stade surtout, la plupart venaient de très très loin. Ils ont dépensé des sommes importantes pour un séjour à Marseille. Ça a été le volcan ce soir, l'ambiance avant le match, dès l'échauffement, coup d'envoi dans les 20 points à la minute, c'est unique en Europe. Malheureusement ça n'a pas suivi sur le terrain. Le premier responsable c'est Deux Herbis, qui nous a fait une copot d'équipe de peureux, il faut dire les termes, Enrique côté gauche, à la place d'Euro, qui était en pleine bourre. Et puis on a vu des choix qui ont été malheureusement négatifs. Condobia, je l'ai trouvé dépassé ce soir, très attentiste. Brassier, j'en parle même pas côté gauche, et surtout dans l'approche du match. Plus que les choix qui étaient pour la plupart évidents. Je ne m'attendais pas à cet OM-là face au PSG. On attendait un duel équilibré, plus resserré, et puis il y avait des arguments pour ça. Parce que oui, sur le papier, ça s'est un peu resserré. Oui, le PSG est favori, mais la différence de niveau que j'ai vu dans les 20 points à la minute avant le carton rouge, elle était abyssale. Ça m'a rappelé le OM-PSG le 5A au mois de février 2017. Ça avait été une masterclass d'Una Emery ce jour-là. Donc Paris ouvre le score d'entrée, dès la sixième minute de jeu. On ne réagit pas malgré ça. Toujours une grosse possession parisienne avec un Neves extraordinaire qui a été l'homme du match. Vitinha, Zahemri aussi, qui avait le contrôle du ballon. Et un Barcola très dangereux sur son côté gauche. Et un Dembélé qui avait une position axiale. Et puis il y avait un Aminari qui, jusqu'à là, perdait beaucoup de ballons. On a en tête une action où il doit décaler Greenwood, qui était à sa droite, qui avait une énorme situation à jouer. Il préfère la conserver. Et puis, ballon perdu au milieu de terrain. Et puis, outre ça, il y avait des paires de balles à l'entrée de la surface incroyable. Il était aux abonnés à 100, à côté de son sujet, comme jamais je l'ai vu à l'OM jusqu'à présent. Et pourtant, Dieu sait qu'il a raté des matchs, Harit, sous nos couleurs. Et il y a ce dégagement de Rully. Où Harit, c'est vrai, fait une faute où il est très en retard, mais c'est involontaire. Et quand on voit le ralenti, ça mérite jaune, pas plus. Allez, jaune-oranger. Et en plus, c'est le début du match. C'est un classico, c'est un choc du championnat de France. Regardez dans le monde entier. Donc l'OM, encore ce soir, est pénalisé par l'arbitrage. Et oui, ça tue la rencontre. Quoi qu'on dise, ça tue le match. Mais malgré ça, le PSG a été largement supérieur à 11 contre 11, mais pendant 20 minutes. Je le disais en direct. J'ose espérer que le match, il va basculer à un moment ou à un autre. Que Paris va perdre un petit peu de concentration. Mais quand il est à 10 contre cette équipe parisienne qui n'avait pas besoin de ça, ils étaient meilleurs que nous à 11 contre 11 ce soir. Et je pense même qu'ils auraient gagné le match à 11 contre 11, pour être honnête. Le Texé tue le match. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Le classico sous Sampoli au Parc des Princes. L'égalisation refusée de Saliba dans les arrêts de jeu. Le pénalty sur une soie d'Isama de Rongier. Donc encore une fois, dans les gros matchs, la série continue contre Lyon, contre Paris. On n'est pas aidé par l'arbitrage. Mais outre ça, quel manque de caractère ce soir de notre équipe et de notre entraîneur. De Zerbi, au début de son projet, il n'y a pas de soucis. On ne peut que l'encourager. On ne peut que lui faire confiance. Il a prouvé avant l'OM. Je suis qui pour moi ? Je suis qui moi pour ne pas lui faire confiance ? Mais là ce soir, il a joué sans Coronès face au Paris Saint-Germain. J'ai en tête le match où tu dors. On perd 3-0. Vous vous souvenez, quand on jouait le titre avec Paris. On domine la première demi-heure. Jusqu'au but d'Mbappé qui était dans un soir exceptionnel. Mais on regarde le PSG droit dans les yeux. Pareil l'an passé avec Gasset. En premier mi-temps, on fait jeu égal à 11 contre 11. C'est en deuxième, à 10 contre 11, à 11 contre 10, où on fait un non-match. Mais là ce soir, c'était une humiliation. Et heureusement que Paris n'a pas forcé en deuxième mi-temps. Elle était inefficace. Je n'avais même pas l'impression de voir un match à 10 contre 11. Mais à 8 contre 11. Tellement on était en affaire et télémerique. Dans plein de zones du terrain. Alors pour les satisfactions, et encore c'est un grand mot, Rulli, notre gardien, qui a sauvé beaucoup de buts. J'ai en tête 4 parades décisives quand même. Les moins mauvais, allez, je vais mettre Rabiot et Hubert quand même au milieu de terrain. Sinon, qui sortir du lot ? Personne. Très déçu de Condobia, de Brassier, qui n'ont pas le niveau pour jouer chez nous. Louis-Henriquet, beaucoup de déchets. Ça a été le Henriquet des mauvais jours. Mauvais choix encore une fois de Zerby. Murillo a été pas mal aussi face à Barcola. Murillo, j'ai bien aimé. Même s'il y a du déchet dans ses relances, dans ses passes, comme souvent. Mais défensivement, ça a été à peu près. Greenwood, sorti à la mi-temps, justement. Il jouait pour lui, pas la bonne attitude. Il ne s'est pas mis en évidence. Rien que dans le premier quart d'heure, je crois qu'il touche un seul ballon seulement. Donc il y en a marre de ce complexe face au Paris Saint-Germain. Parce que oui, il y a un complexe olympique de Marseille contre les grosses équipes. Lyon, Paris, en Coupe d'Europe, dans les grands moments. Un grand club, ça doit être capable de gagner les grands matchs. Et l'OM, depuis 30 ans, est ridicule dans les grandes échéances. Ridicule. Alors oui, on n'est pas à Bordeaux, on n'est pas à Saint-Etienne. On est dans le top 4, top 5 au minimum du championnat chaque saison. On est régulier vers la 3e, 4e place. Plus que la plupart des autres équipes de notre niveau, on va dire, financièrement. Mais sur un match, dans les grandes échéances, qui te permettent d'aller gagner un trophée, d'aller chercher une Coupe de France, ou de faire respecter la suprimarcie marseillaise. On se considère comme le plus grand club français, pour plein de raisons. Mais quand je vois cette série négative contre Paris, malgré la différence de budget qu'il faut prendre en compte, parce qu'elle est présente, ça me fait chier, ça me fait mal. Et ce soir, tu joues dans un volcan, dans une ambiance unique en Europe, et tu ne réponds pas à présent. Dès l'entame de match, c'est quand même révélateur l'entame de match. Alors oui, l'arbitre nous a tués, il tue la rencontre. S'il y a des Parisiens qui disent l'inverse, vous n'êtes pas objectif, je suis désolé. Demandez à des supporters de Monaco, de Nantes, de Lens, ils vont vous dire la même chose. Oui, c'est très sévère. Ce n'est même pas normal que Harry prenne un rouge. Mais il n'y a pas photo ce soir. Paris a été meilleur pendant 90 minutes, avant le carton rouge. Et après le carton rouge. Et je sais bien qu'il vient très tôt le carton rouge, malheureusement. Il serait intervenu à la 60ème, j'aurai un autre discours. Mais là, on a joué 20 minutes, armes égales. On s'aperçoit que dans cette équipe de l'OM, il y a la moitié des joueurs qui ont le niveau pour jouer chez nous, en tant que titulaires. Vous les connaissez mieux que moi. Alors oui, ce soir, Balerdi est redevenu Poissard, est redevenu Gaston Lagaffe. Mais je ne me fais pas tousser pour lui par la suite. Que vous le pensez surcoté, etc. Moi, je vois une nette progression chez ce joueur. Il a progressé. Il a montré la saison dernière dans un contexte compliqué. Mais il n'a pas été à la hauteur de l'événement ce soir. C'est un fait. Rulli, qui a confirmé dans un gros match. Mouriot, je ne vais même pas le sortir du lot parce que ce n'est pas un joueur fiable. Ce long terme, c'est un joueur moyen-as pour tous les autres. Pour tous les autres. À part Rabiot-Hoibert, je répète, connaît son entrée en deuxième mi-temps. Ce joueur, il est déconnecté du cerveau à certains moments. Il n'est pas concentré. Oh, des passes rendues à l'adversaire. Et je parle de passes latérales. Il a des périodes d'absence dans sa tête. Je ne sais pas ce qui se passe. Oui, je le voulais titulaire à la place d'Arit. Mais c'était la solution la moins pire possible. Comment on fait maintenant ? On mettra toujours des joueurs poison dans le 11 titulaire jusqu'à la trêve. Louis-Henriquet ou Harit ou Connet. Bon, Connet, c'est un peu tôt. Il vient d'arriver, il est jeune. Et on savait que c'était un joueur qui avait une marge de progression. Mais pour l'instant, il n'a pas le niveau pour jouer face au Paris Saint-Germain. Les gars, c'est quand même une honte ce soir pour nous. Tout le monde voyait un classico serré. Les Marseillais, la plupart des Parisiens, les médias, etc. Et ce soir, tu sors avec une défaite 3-0. Il n'y a pas eu match. Et même en deuxième mi-temps, on se contredisent. Certes, Paris n'avait pas besoin de ça. Ils étaient largement au-dessus. Il y avait quand même une différence énorme sur le terrain. Ils se promenaient. On était loin du porteur de balle. On n'était pas à 9 ou à 8. On était à 10. Et ils jouaient en marchant, vraiment. Je savais que Paris serait motivé, serait concerné parce que c'est l'OM, c'est la rivalité. Ils le savent. C'est le Vélodrome. Ils sont motivés dans une ambiance comme ça. Mais nos joueurs, ils doivent être sublimés quand même. Ils doivent jouer sans complexe. On leur a dit, Paris cette année, et je le maintiens, sur le papier, c'est moins fort qu'avant Paris. C'est une réalité. Mais on a joué un match pour subir. Et Paris, ils en ont profité. Ils se sont installés dans notre camp. Ils ont posé leur jeu. On voyait un milieu de terrain qui était dans un super tempo. Neves, Vitinha, Zahé Emery. Et puis défensivement, un OM qui a concédé beaucoup d'occasions, comme c'est le cas depuis le début de saison. Parce qu'on a une défense qui est faible sur le papier. À part Balerdi, mais lui aussi, il s'est manqué ce soir. Donc ça, c'est quand même alarmant. Quand t'es en Ligue 1 et t'as une défense aussi friable, pour accrocher le podium, c'est pas simple. Donc le titre, on n'en parle plus. C'est clair et net. Je me rappelle après, par exemple, l'arrivée d'Hoyberg. Tous les gens sur Twitter qui disaient, vous rigolez ou quoi ? On joue le titre. On a le niveau pour être champion. Les gars, les gars, les gars. Les gars, il faut arrêter, il faut arrêter. Et deuxième, c'est déjà pas mal sur 34 journées face au Paris Saint-Germain. Et encore cette année, être deuxième, ça serait une très belle performance. En tout cas, objectif podium. Je ne dis pas qu'on va le faire, mais ça doit être l'objectif avec cet effectif, malgré tout. Je vais m'arrêter là, les amis. Je n'ai pas envie de m'éterniser. Alors certes, ce n'était pas une grosse analyse tactique de la rencontre. Mais en même temps, il n'y a rien à débriefer sur la deuxième mi-temps. Et même à partir de la 20e minute de jeu, le carton rouge d'Arit, il tue un peu le match. Et je l'avais dit en direct. On ne peut rien espérer. Et à ce moment-là, il y a un zéro seulement. Et on ne peut pas revenir. Ce n'est pas le même contexte qu'à Lyon. Bon, même à Lyon, je n'y croyais pas, tu vas me dire. Mais le PSG, ils n'avaient pas besoin de ça. Ils étaient à 11 contre 11 et ils nous baladaient déjà à ce moment-là. Mais on avait l'espoir de revenir dans le match. Et j'aurais aimé voir un match sur 90 minutes à 11 contre 11. Oui, je pense que Paris aurait gagné. Mais on a eu une petite chance au bout d'un moment. Oui, franchement, ce soir, il n'y a pas que la défaite. Ça fait mal aussi niveau fierté. Paris, c'est le rival. Et il y en a marre de perdre ces matchs coups près, quoi. Oh, on est l'OM. On est l'OM. Et ce complexe face au PSG, il est là. Il est présent. Qatar, pas Qatar. Je n'en ai rien à faire. Je suis le premier à parler du budget du PSG qui est plus important que les autres. Et tu vois ça dans aucun autre championnat dans le monde entier. Un club qui a un budget aussi supérieur que les autres, il y a des limites quand même. T'es une des meilleures équipes du championnat. T'es l'OM. Monaco face au PSG, tu vas voir qu'ils vont faire une autre prestation. Nice à domicile, il y a trois semaines. Le match, il a été équilibré. Ok, Paris, ils sont plus motivés ce soir. Mais l'OM a des armes ce soir. On ne les a pas montrées. On s'est galvaudés. Deux herbis responsables. Ce soir. Je parle de ce soir, les gars. Je ne suis pas en train de dire deux herbis d'émission. Je dis les choses négatives et positives. Faites la part des choses, parce que j'en vois certains dans les commentaires. Des fois, ce n'est pas simple. Mais bon, on ne pourra jamais faire l'unanimité, comme on dit. Voilà. Et puis, Amin Arit, quelle entame dégueulasse. Oui, son rouge, il est sévère. Mais je n'oublie pas tous les ballons qu'il a perdus. Vous verrez les statistiques, de toute façon. Mais c'était abominable. Voilà. Il n'y a pas que lui. Collectivement, on n'y était pas. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est en rodage ? Et c'est parce que c'est les joueurs qui n'ont pas compris ? Si, je pense que les joueurs, ils ont su ce que voulait faire deux herbis ce soir. Mais on est peut-être trop en rodage pour espérer battre ce Paris Saint-Germain au mois d'octobre cette saison. C'est peut-être trop tôt, en fait. Encore une fois. Trop tôt, trop tôt. Mais je tiens quand même à repréciser une dernière fois que notre bilan face au PSG, il est calamiteux, les gars. Calamiteux. On a gagné trois fois contre eux depuis 13 ans. Et ça comporte 30 matchs quasiment. Trois victoires en 30 matchs contre le PSG ? C'est une blague. C'est honteux. C'est honteux. Donc ça fait mal aux fesses. On y est pour rien, nous les supporters. Question ferveur, question ambiance, on n'a aucune leçon à recevoir de personne. On est au-dessus du lot. C'est les joueurs qui ne sont pas au niveau sur le terrain, qui ne nous représentent pas. Après, que les supporters aient quitté le stade avant le coup de siffé final, c'est légitime. Dans n'importe quel stade français, ça se serait produit. N'importe lequel. Je vous rappelle au Parc des Princes, quand on les battait 3-0, 3-1, 2009-2010, chez eux, le parc se vidait. Bien avant le coup de siffé final en tribune latérale. C'est logique. Et puis, c'est même la passion qui veut ça, j'ai envie de vous dire. Si tu n'es pas touché, quand tu vois ton rival mener 3-0 rapidement dans le match, tu pètes un câble dans le stade. Tu n'es pas normal. Tu es éteint, c'est difficile. Les gars, je suis sonné. Désolé, mon débrief n'est pas très précis, mais je n'ai pas envie de rentrer dans les détails sur l'aspect tactique, sur l'aspect individuel. Le match, il a duré 20 minutes. Et pendant ces 20 minutes en question, on avait un pari largement dominateur. C'est tout. Pour le reste, dès le carton rouge d'Arit, forcément que ça allait être une promenade de santé pour eux. Mais ils se sont quand même restés concentrés malgré tout. On a connu des équipes récemment qui se sont relâchées à 10 contre 11. Ça n'a pas été vraiment leur cas. Mais bon, pour revenir un petit peu sur les joueurs qui ont quand même répondu présents dans l'attitude, Heuberg, Rabiot, Murillo, Rulli, c'est tout. J'en ai mis 4 au-dessus des autres. Tout le reste a été très mauvais ce soir. Triste pour Rabiot, qui avait envie de faire un grand résultat. J'espère qu'il aura sa revanche au Parc des Princes. Mais bon, d'ici là, on aura le temps d'y penser. Oui, la saison continue, on va jouer à Nantes dimanche, mais c'est ces matchs-là, ils sont spéciaux quand même. C'est une question en fait de fierté. Et le supporter marseillais, il est touché dans sa fierté. Vous verrez demain, c'est encore pire que le soir même. Quand on va se lever, on va repenser à ce match. Ça va être très dur pendant 2-3 jours. Il y a des matchs qui comptent plus que les autres. Question d'image, d'orgueil, de fierté, de suprématie. Et on perd ce match contre le PSG. Largement, c'est une humiliation. Sous QSI, c'est une des pires humiliations avec le 4-0 de 2019, dès la mi-temps, au Parc des Princes. C'était encore pire parce qu'on était à 11 contre 11. Le 5-1 2017, qui était honteux. J'ai revu le PSG d'Ouna Air Emery ce soir un peu, je répète, de 2017. Bon, le 4-0 aussi de l'an passé au Parc des Princes. Mais celui-là, il ne m'a pas trop touché, bizarrement. Parce qu'on savait que l'OM était aux fraises avant le match. Et puis, il y avait plein de polémiques à ce moment-là autour de Longoria, etc. On est quand même passé à autre chose. Et tu vois, le 3-0 sous Tudor, il était sévère, il y a deux ans. Là, ce n'était pas une humiliation. Tu avais le talent de Messi, d'Mbappé, mais on avait bougé les Parisiens. On les avait remués. L'an passé, en point à mi-temps, pareil, on les remue. On fait vraiment un jeu égal. Mais en deuxième, on fait un non-match à 10 contre 11. C'est vrai. Ils nous battent au Vélodrome. Donc, tout ça pour vous dire que Paris, sur le terrain, ils font le travail face à l'OM. Ok, ils ont plus d'argent. Ils ont plus de moyens. Mais Paris, ils répondent présent sur le terrain. Oui, ce soir, l'arbitre, il les aide au bout de 20 minutes, mais ils n'avaient pas besoin de ça à 11 contre 11 aussi. Mais l'arbitre a un peu tué le match aussi. Je répète, c'est une vérité. Mais ce n'est pas normal que c'est les Parisiens, à 90%, ils nous tapent et qu'ils font le travail sur le terrain. Qu'ils aient plus d'argent, ça se voit sur toute une saison. Qu'ils soient champions de France, ils n'ont même pas de mérite à l'être. Tellement c'est normal, tellement c'est logique. Tellement il n'y a pas de concurrence en Ligue 1, vraiment. Mais sur un match, surtout dans le volcan du Vélodrome, pourquoi on ne les bouge pas plus régulièrement ? Pourquoi ? On a un complexe face au PSG. Face à Lyon, fut un temps on va dire, parce que ça a un peu changé contre Lyon, mais ça a duré longtemps. Pendant 10 ans, quand l'OM, ça fait chier. On a un bilan catastrophique contre nos très gros rivaux. C'est terrible. On ne mérite pas ça. On ne mérite pas ça. Quelle ambiance il y avait ce soir avant le match. Très tôt au boulevard Michelet. C'était exceptionnel. C'était une puissance vocale terrible. Demandez à n'importe quel Parisien sur le terrain ce soir, ce qu'ils vont vous répondre. Forcément après, quand tu prends 3-0, tu prends une claque. Encore heureux. Ce n'est pas la chorale du cup. Bon après, je n'ai pas envie de parler d'eux, parce qu'ils ne méritent pas mon attention. Et le Parc des Princes, il est mort de toute façon. Il est mort. Chacun a ses forces. Nos forces, c'est l'histoire, c'est les tribunes, c'est notre Ligue des Champions, c'est la fierté marseillaise, c'est le folklore. Mais il y en a marre du folklore, parce que sur le terrain, on ne répond plus face au PG. Et eux, leurs forces, ils en ont, c'est une vérité. La preuve, lors des classico, ils nous mettent à l'amende. Paris nous met à l'amende dans des classico très souvent. Et bon, leur stade est devenu un théâtre. Il y a même moins d'ambiance au Parc des Princes aujourd'hui qu'il y avait sans les Ultras en 2013-2014. C'est un autre sujet, mais j'avais envie quand même d'en parler, parce que les places, elles étaient beaucoup moins chères. Et tu avais une espèce quand même d'osmose dans les quatre tribunes. Ça bougeait un peu, quoi. Ça bougeait. Ce que j'ai repensé il n'y a pas longtemps, parce que j'ai vu des trucs à Paris. C'est une vraie cathédrale, ce stade. Rabiot, il peut se tenir tranquille au match retour. Avec trois tribunes comme ça et un virage au teuil qui chante à deux à l'heure. En mode chorale, pendant 20 minutes, le même chant, sans intensité. C'est ridicule, c'est quoi cette pauvre mode ? Ce n'est pas mon problème, heureusement que ça n'arrive pas au Vélodrome, parce que je serais fou de rage. Mais réveillez-vous, les gars. Réveillez votre stade un peu. Non. Non, non, mais... Bref, allez, je m'arrête là, les gars. Dites-moi en commentaire votre... Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous voulez, mais... Voilà, ce n'est pas un débris structuré, c'est un débris facho. Pour parler de ce complexe qu'on a face au PSG, sur le terrain. Je ne veux pas sur le terrain, parce qu'en tribune, c'est autre chose. En tribune, on est là. Mais c'est le terrain qui compte avant tout. C'est le terrain, c'est le résultat. Et on n'y est pas depuis très longtemps face à eux. Et ça me fait chier, parce que ça me tue, ça me tue. Ça me tue, c'est à eux de nous chambrer, c'est normal, c'est normal. Mais bon, nous, on n'y est pour rien. Si on jouerait sur le terrain... Enfin, bref, voilà. Aussi, quel manque de caractère des joueurs qui se font tourner en bourrique, là. Paris qui a la possession, qui fait tourner le ballon, et nous, ça ne réagit pas. Voilà. Bon, les gars, je m'arrête là. Je suis totalement sonné, abattu, comme si j'avais pris trois verres de 51 d'un coup. Je suis humain, je suis un supporter passionné. Et je ne peux pas vous faire une analyse précise, détaillée, ce soir, ou même dans la nuit, comme je fais d'habitude, parce que je suis sonné, j'ai pris un coup de poing dans la figure, là. Donc, ça part dans tous les sens, la vidéo. Mais je parle de sujet profond, de choses importantes. Dans l'entame, ce soir, on a peur. Comme souvent face au PSG. Eux, ils n'ont pas peur. Même s'ils ont plus d'argent. Même s'ils ont des meilleurs joueurs, ils n'ont pas peur. Eux, ils posent leur corps honnête, plus que nous. Ça me fait mal de le dire. Mais c'est une vérité sous le terrain. Oui, c'est un club. Bref, ce n'est pas l'OM. Ils n'ont pas notre légende. C'est artificiel, maintenant, avec QSI, tout ce qu'on veut. Mais ils font le travail sur le terrain face à nous. Ils font le travail. Et ils s'imposent, logiquement. Ils montrent qu'ils sont favoris. Et ils viennent le montrer, sans pression au Vélodrome. Et nous, il y a le folklore marseillais. L'ambiance, l'ambiance. Mais sur le terrain, ça ne suit pas. Ça ne suit pas. À part la saison Tudor, on les regardait droit dans les yeux. Qu'on perde ou qu'on gagne, ce n'est pas grave. Mais il y a des manières de perdre. Quand on prend les deux défaites sous Tudor, je n'avais pas honte. Je n'avais pas honte. Mais là, ce soir, c'est... C'est un match, regardez, dans le monde entier. Dans le monde entier, les gars. Des gens, ils suivent l'OM, coup-ci, coup-ça. De temps en temps. Et là, ils se disent, c'est ça l'OM aujourd'hui. Ah ouais, ça fait mal à l'image du club. Ce genre de défaites cuisantes, larges, face au PSG. Il y a des manières de perdre, encore une fois. Mais pas comme ça. Notre devise, c'est droite au but. On est chez nous. On avait des atouts à faire valoir. Ça verra au côté gauche. Putain, pendant 20 minutes, l'entame, elle m'a tué. Tant que j'essayais en live de faire abstraction, parce que je commentais le match. Bon, je me disais, il y a un zéro. Mais j'avais une colère en moi, je ne vous dis pas. Allez, à bientôt, les gars. Prenez soin de vous. Bon courage au peuple marseillais. On est derrière l'OM, à la vie, à la mort. Dans la victoire comme dans la défaite, ça fait partie du foot. Mais ça fait mal. On a l'habitude, face au PSG, de prendre ces humiliations-là. Et ce n'est pas normal, malgré leur avantage au niveau du budget, qui est bien supérieur à nous. Parce que même si on a fait un gros Mercato CT, on a aussi beaucoup vendu. Il faut comparer la balance. Mais il ne doit pas y avoir un écart de 3-0 ce soir. Une telle différence sur le terrain, quoi. Ce n'est pas normal, quoi. Vous verrez Monaco contre Paris. Vous verrez ce qu'ils vont me faire. Eux, ils n'ont pas le même complexe que nous, face au PSG. L'OM est complexé. L'OM. Sur le terrain. Alors certes, on a une histoire plus grande qu'eux. C'est une vérité pour moi, une Ligue des Champions. Je ne trouve pas des excuses. Là, je parle de la rivalité au MPG dans son ensemble. Ligue des Champions, ça vaut plus que quelques Coupes de la Ligue en plus. Trophée des Champions aux Coupes de France. Demandez à les supporters du Real, du Barça, de Nantes, de Lens. On n'a pas à les jalouser sur plein d'aspects. Sur plein d'aspects, je vous promets que je le pense. Je serai supporter parisien, j'aurai mal au cœur. Sur plein d'aspects. Mais il faut avouer que dans les Classico-OMPG, ils sont super à nous. Et ce n'est pas si normal que ça. De ne pas exister à ce point-là. Quatre victoires de suite pour Paris face à l'OM. Quatre. Non, mais tu rigoles. Va chercher des matchs nuls. Va les battre de temps en temps. Ça ne doit pas être un exploit une fois sur dix. Non, mais c'est honteux. C'est honteux. Allez, je m'arrête là. Parce que je n'avais pas envie de faire ce débrief. Le lendemain, le préparer, c'est à chaud. Au coup de effet final, je sors d'un live de 4h30. Mais je ne suis pas épuisé. Parce qu'en deuxième mi-temps, j'ai commenté le match. Voilà, j'étais empégué. Comme si j'étais empégué dans ma tête. J'étais empégué dans ma tête. Je prends 3-0 face au PSG chez moi. Je pense au peuple marseillais qui est au stade. Les pauvres qui ont attendu ce match. Au bout de 20 minutes, le match est mort. Putain, j'ai pensé à eux. J'en ai vécu des trucs comme ça en 2017. Mais il y en a eu d'autres. Ronaldinho, quand il nous danse la samba, on perd 3-0 en 2003. Bon, ça c'était autre chose. Mais bref, laisse tomber. On ne va pas faire l'historique des pires défaites face au PSG. Mais ce soir, ça en fait partie. Ça en fait partie. C'est humiliant. C'est humiliant pour nous. Parce qu'on mérite bien mieux que ça. L'Olympique de Marseille, un club légendaire. Précigeux, populaire, fervent. Mérite bien mieux ça face au Paris Saint-Germain de QSI. Bien mieux. Mais il répond de présence sur le terrain. Il nous manque trop de choses ce soir pour rivaliser. Trop de choses. Ce n'est pas normal. Malgré l'arrivée de Zerbi. Parce qu'on avait quand même du répondant sur le papier. C'est triste. Allez, l'OM, je m'arrête.